Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est un petit vlog en fait, shopping On va aller chez Sapeur Vintage et à Citadjom parce qu'il y a des trucs sympas là-bas, voilà Chez Sapeur Vintage c'est le Brad Day pendant quelques jours il me semble Tous les vêtements qu'ils proposent sont de 1, 5 ou 10€ Franchement c'est trop trop cool, je pense qu'on va vraiment trouver des trucs sympas là-bas Avant ça, le petit like, le petit abonnement sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, ça fait plaisir Mon Instagram, Maxime.son, ça fait plaisir de fou Je vous dérange pas plus avec ça et on est parti, c'est parti les gars, ouais Vlog shopping dans les magasins parisiens, ouais Ok on est devant la boutique Sapeur Vintage donc on va rentrer dedans, regardez c'est magnifique Il y a pas mal de gens en vrai de vrai, c'est un truc de ouf, en vrai toute la queue qu'il y a c'est une nagrie On y va c'est parti on rentre, bon c'est bon on est dans la boutique, on va faire un petit tour On espère trouver des trucs sympas, donc tout est à 1, 5 et 10€ Bon on va essayer de trouver ça tranquille, alors Bonjour comment vous allez, c'est quoi la chaîne ? La chaîne c'est Sunlight, tu peux passer dans la vidéo ? Ouais vas-y carrément Ouais c'est hyper bien ici En vrai genre on est arrivé en premier donc normalement il reste encore plein plein de choses sympas Là il y a des jeans, en vrai ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent kiffer le délire un petit peu Donc c'est une coupe 500 et en fait c'est du custom Donc ça c'est 10€ ça, bizarre Ah non ouais, produit double, ok non soldé, c'est bien ce que je me disais On va aller côté pantalon Ah il y a un jean gris Ah ouais c'est un peu serré, dommage Oh ouais il y a des lunettes, regardez tes mains Oh le flow, je vais essayer une petite paire de lunettes Je prends la caisse Ça va pas du tout, let's go Trucker cap du magasin c'est très très lourd C'est stylé hein ? Ouais franchement lourd c'est pas mal Ok on va changer de coin, on va essayer d'aller là-bas même si il y a beaucoup de gens Genre essayer de se faufiler les mecs sortis Ok là on a un petit sweet night tranquillement, bien bien vintage En vrai il est vraiment cool Là il y a une petite inscription juste ici, en vrai c'est pas mal Après bon un peu petit je pense pour Roam t'as vu Ok bon, donc ça c'est plus mon rayon je pense On va essayer de trouver des trucs Là il y a un hal-zip En vrai il est cool celui-là Franchement il est pas mal celui-là Je pense que je me le mets sous le coude Peut-être qu'on peut genre essayer genre après En vrai là franchement ce coin-là c'est le meilleur pour l'instant de la boutique Franchement il est bien aussi Reebok Non franchement ouais il est pas mal du tout celui-là Il y a des trucs vraiment sympa quand même Oh sympa ça Là il y a tous les t-shirts Bon moi je suis un peu moins intéressé par les t-shirts Mais ça peut être sympa en vrai de vrai Oh on va essayer de voir les jeans un petit peu Alors coin de jeans Bon c'est un peu régulard Un peu trop régulard même carré même Dans tous les cas genre les gars il y a une autre boutique juste à côté En fait il faut juste se faire tamponner ou je sais pas quoi Il y a un bail à faire Je pense qu'on va essayer de faire ça Et après on ira dans l'autre boutique je pense Il y aura peut-être plus de trucs Là il y a un jean troué un peu Je pense il y a des gens qui peuvent kiffer ça Franchement c'est Ah c'est Gestar La marque d'ancien Franchement ça c'est une très très bonne marque Marque plutôt quali Là il y a un pente c'est quoi C'est un quand même custom dans tous les cas Mais en vrai il est bien bien travaillé Il est très très sympa Pas mal du tout Bon là je vais essayer les vestes du coup que j'ai trouvé Qu'est-ce que je vais faire maintenant Je vais tout simplement essayer les saps Bon le vêtement a essayé Peut-être un peu trop vintage pour moi en vrai de vrai Même si en vrai ça va il est cool Après bon c'est une bonne pièce Elle est vraiment bien quali Bien épaisse C'est stylé Je pense qu'on va quand même essayer l'autre Bon je me suis même pas regardé dans la glace Mais je crois que c'est un peu trop long pour moi les gars ça Vous me dites si vous aimez Mais bizarre Moi je sais pas Il y a un même genre niveau des manches C'est pas resserré t'as vu Ça tombe comme as En vrai ça va Mais trop long Trop long Trop long Je pense que je vais quand même prendre la noire Et on passe au prochain show Et c'est l'heure du prochain magasin Donc là genre ce qui paraît c'est les meilleures pièces Voilà c'est le coin un peu VIP Forcément on va essayer de trouver des trucs sympas Alors c'est parti Maillot sympa déjà Directement première pièce que je vois C'est bien J'aime bien Bon là c'est genre je dirais que c'est les trucs un peu de petit Bon meilleur coin on va essayer de trouver ça alors Petit pull déjà Voilà on a une matière un petit peu C'est un peu comme du satin genre Ouais en vrai il est pas mal hein Je vois là ce petit délire là C'est plus court à l'avant qu'à l'arrière C'est pas si mal Moi j'aime bien Ouais franchement c'est pas mal Un petit zip Nike rouge Franchement pas mal hein Après moi je prends pas trop de rouge Genre en termes de haut Je trouve que c'est dur Ah mais t'as vu Alors il y a quoi d'autre Il y a un petit blazer Bizarre 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 Ouais lunettes de zinzins T'es mort Bam Celle là Mon gars Ah ouais j'avoue Celle là je pense qu'elle pourrait bien t'aller Elles sont incroyables On teste les glacis Ouais bizarre C'est un peu regarde Ok ma tête n'est pas assez grosse En vrai j'aime bien ce genre de lunettes Mais bon genre lunettes j'en ai déjà en vrai Tu veux cbg ? Je pense je ressemble un peu aux gens dans les Men in Black t'as vu Style aussi En vrai il y a beaucoup de dalles zip ici en polaire en fait Pour tous les styles un peu gorgore et vintage Ici les gars vous êtes vraiment servi c'est... C'est plutôt cool Ah carrément il y a un goûter Vas-y je prends un petit truc Je prends un petit gâteau Dégustation en live Alors lui il est pas mal Je pense que je vais laisser tout à l'heure Je pense qu'on a à peu près fait le tour On va essayer le sweet pomme Voir comment ça rend Essayage du pull vert pomme Ouais Ok pull essayé Bon un peu petit pour moi Genre malheureusement En fait je suis trop costaud C'est ça le truc C'est en gros Balèze le type Balèze Et donc ouais bah bizarre du coup ça me va pas trop Après j'ai quand même envie de me voir dans un miroir quand même Ah il y en a un là En vrai ça va encore Je trouve que ça va Il y a un bail à faire je pense Je me mets comme Axe Au revoir Non en gros en vrai En vrai je sais pas Il y a moins que je prenne ça Ouais franchement ça passe bien Juste au niveau des époches je le trouve Peut-être un peu serré Mais sinon non il est bien Bon les gars du coup je vais prendre ce petit sweet pomme En vrai un peu petit Mais je pense que ça peut faire un bail Et je trouve que c'est bien le concept de faire en fait Toutes les heures Ils réapprovisionnent leur stock de sapes Et ça en vrai c'est pas mal Donc tu peux venir le matin et le soir Et en fait il y aura pas les mêmes sapes Tu peux bien trouver des trucs le soir Et le matin t'auras pas forcément eu beaucoup de trucs Donc en vrai ça se pratique Salut les gars Salut salut C'est comment ? C'est cool Bah je vous prends ça du coup Bon bah du coup on est sorti de Saper Vintage C'était franchement sympa On a trouvé pas mal Enfin moi j'ai trouvé deux trucs que j'ai acheté Dans la deuxième boutique Je m'attendais quand même à mieux Parce qu'on nous a vendu un peu du rêve En mode ouais il y aurait plein de sapes et tout stylé En termes de pull il y avait vraiment le choix tu vois Il y avait plein de styles différents Gorb core vintage etc Mais je trouve qu'en termes de pantalon C'était un peu maigre malheureusement Donc qu'est-ce que j'ai pris ? Un petit alzib 10 balles tranquillement Voilà noir et blanc Ça franchement je peux le mettre dans toutes les circonstances Tout ça passe Et j'ai pris un autre pull comme ça vers Pomme Donc ça c'est un peu petit Je sais pas trop quoi en faire Mais bon je me suis dit 10 euros c'est pas cher Du coup là on va passer à la prochaine boutique C'est il y a une collaboration entre l'épicerie et Citadjom Genre en ce moment Donc bah on va aller là-bas Et on va voir ce qui s'y passe Et je pense que ça peut être cool Let's go C'est parti pour aller découvrir le prochain magasin Bon on est devant Citadjom On va aller voir ça tranquillement On va essayer de filmer en caméra embarquée T'as vu comme ça Bam On se crée d'un petit peu caméra cachée Tu connais Allez let's go Bon on arrive du coup L'épicerie c'est parti On va voir ce qu'ils proposent Bonjour salut ça va Je peux filmer et tout pour Youtube Merci beaucoup L'épicerie seconde main Voilà on y est les gars Ça a l'air plutôt cool Il y a pas mal de pièces sympas là que je vois On va essayer de voir ça Je pense qu'on va trouver des trucs sympas Après peut-être c'est un peu cher On va voir On a du Arterix Tout simplement Voilà Très simple Moi je suis pas trop là-dedans quand même Genre ça c'est vraiment que de la hype pour de la hype Bon ça c'est pas vraiment les trucs qui m'intéressent Tu vois Ça c'est trop hype Ça ah bah ça c'est vraiment du Prada Et juste pour une éducation de prix ça coûte 400 euros Voilà Bon Cette pièce elle est vraiment cool Franchement Les pulls sont vraiment vraiment beaux Tu vois les prix c'est 50 balles 100 euros c'est abordable C'est abordable c'est abordable En vrai il est vraiment beau quand même Franchement il est sympa Ok on a du Stussy ici Oui ça m'en a du Stussy Réel en vrai Mais tu sais que j'ai aucune pièce Stussy Mais il faut que j'en trouve Ça c'est pas très beau C'est pas très beau Ça c'est Stussy pour Stussy tu vois Là il y a toutes les doudounes Pour préparer l'hiver J'espère que vous avez aimé ma dernière vidéo là Où on faisait une tenue Gorbcore avec Chanel Franchement elle est cool Allez la voir si c'est pas déjà fait Elle est vraiment sympathique Voilà Mon dieu C'est un petit banger quand même Un petit bon beurre burberry Petit boulot Petit boulot C'est combien ça à peu près Je pense en vrai ça doit être au moins 800 euros je pense Ah ouais moi je dis 600 600 euros Oh eh 350 Je pensais pas du tout tu vois Pour la pièce je pensais que ça serait Ça serait beaucoup plus cher étonnamment Bah ouais d'ouf Mais franchement c'est cool Oula il y a un putain d'article là Il est très très sympa ça Short ACG tranquillement Voilà très très sympa Ouais 80 balles Mais ça c'est cali En vrai ça j'aime bien Genre en fait tu peux caler ça dans des tenues un peu plus chic Et dans du streetwear un peu skate Franchement ça passe dans les deux cas c'est stylé Donc là on a un pan de parachute il me semble C'est pas mal en vrai Franchement ça peut plaire à plein de gens ça Il coûte 120 balles Genre les mecs c'est quand même rush en vrai de vrai Mais il a un vrai délire Il a un vrai délire genre à lui c'est pas mal du tout Là on a un pan de travail En vrai il y a vraiment des pièces cool Mais c'est vrai que ça reste quand même un peu cher pour mon budget Ça en vrai c'est les pentes que tu peux même trouver en friperie genre Là il y a un pan de TNF aussi il est cool hein T'es mort Putain Ça gros je m'aime et tranquillement En termes de sacoche On a du genre en vrai là il n'y a pas grand chose de cool Je suis pas non plus super fan des sacoches Genre en ce moment j'aime vraiment beaucoup les bails un peu comme ça là Les chaussures un peu ouvertes qui font chausson Ça c'est même une marque qui fait des lunettes Qui revient dans tout ce qui est Gorpcore Genre en ce moment c'est très très lourd Ça c'est des Prada ça Ouais efficace J'avais déjà vu ce modèle sur une photo insta d'un gars Une cape et visu tranquillement Voilà 70€ la cape Pas pour moi Là il y a des t-shirts Il est vraiment beau mais 60€ ça pique Mais gros il est vraiment stylé hein Il est vraiment stylé Je cherche un peu des t-shirts graphiques genre en ce moment Donc peut-être qu'on peut trouver des trucs sympa ici C'est quand même cher le t-shirt je trouve Mais le grammage est plutôt bon C'est ceci Il est beau Gros j'aime bien Le c-serre de la marque ceci Non gros je kiffe Franchement je kiffe Gros il n'est pas mal du tout hein Ça reste quand même 70€ Voilà Bon en tout cas c'est cool hein Quand je vois ici il n'y a pas grand monde C'est un petit shop tranquille Après il y a pas mal de trucs sympa quand même C'est vrai que je vois ici Je ne pensais pas que c'était exclusivement GORB CORE Comme style Mais c'est pas mal en vrai Bah ils surfent un peu sur la tendance Ils ont bien raison Veste sans manche Kararte à l'ancienne Elle est cool celle-là Franchement elle est cool Maintenant qu'on a vu tout le shop On va essayer de faire une tenue GORB CORE Voilà En très peu de temps On va essayer de trouver les meilleures pièces Et tout assembler tranquillement Donc c'est parti Déjà il y a un petit t-shirt que je voulais essayer Lui il est pas mal Ou peut-être le Stussy Mais je pense qu'on va quand même prendre le Stussy pour essayer C'est une taille quoi ? C'est une taille médium il me semble Ouais ouais c'est du médium Vas-y on va essayer de trouver un point sympa Je pense que c'est mieux le marron Peut-être le marron en vrai On prend le marron On prend un peu plus de risque Pour la veste Bon on va partir Je pense en vrai je vais prendre une polaire Ça en vrai j'ai bien envie de tester ça Mais bizarre avec la tenue Pour le coup c'est pas GORB CORE Excuse-moi Du coup est-ce que tu aurais une paire un peu dans ce style là Tu fais quelle taille ? 44 44 c'est pas Et celle-ci elle est un peu plus crade mais en 44 elle est top celle là Ok ça marche vas-y carrément 44 Ok du coup on a trouvé une petite paire de haut clé tranquillement On va essayer maintenant de trouver la veste Et on essaiera tout ça Franchement je pense que ça peut être cool Là il y a des polaires Une orange En vrai orange ça peut bien taper en vrai Orange pourquoi pas Après faut un truc assez près du corps en vrai Pour le GORB CORE Faut pas un truc trop large Qu'est-ce en pense de ça gros ? La Tragonia ouais ça passe bien Franchement ça c'est cool Ok let's go J'ai trouvé la polaire On essaie tout ça c'est parti J'essaye la tenue de merde que j'ai concocté mon gars Ok je suis dans la cabine On va essayer tout ça Franchement la cabine est vraiment cool Donc c'est parti Je vous retrouve quand les vêtements sont sur moi Ok Bon c'est stylé Après la polaire je suis pas forcément fan Mais le bas et les chaussures C'est un petit baigneur Moi je kiffe Petit coup de coeur pour le t-shirt Le petit tui C'est aussi Moi je kiffe trop Voilà Je sais pas si je me le prends parce que 70€ tu connais Mais vraiment je kiffe un peu le délire Et dites moi si vous avez bien la tenue dans les commentaires c'est cool Ah ouais c'est vraiment efficace Je kiffe la tenue Et peut-être ça va partir pour une photo insta Oh le si c'est Rejoignez moi sur insta Maxime.son Vous connaissez Ça balance des petites photos tranquillement comme ça Streetwear Gorpcore tu connais Nous on va sortir du magasin Franchement c'est très cool Et on va faire le débrief de cette vidéo Voilà On sort de chez Citadjom On a pris un petit t-shirt ceci Voilà J'ai négocié à 60€ De basité 70 En vrai 70€ pour un t-shirt c'était un peu cher Donc ouais bah Je m'en sors plutôt bien en vrai de vrai T-shirt ceci Tranquillement comme ça Voilà Un peu Ouais je crois que c'est une collab avec Marvel Franchement c'est pas mal C'est original t'as vu Et même c'est vert Moi je kiffe le vert en ce moment C'est sur ça que se conclut cette magnifique vidéo J'espère que le monteur a géré Parce que putain mon gars Je lui paye pas à rien foutre en fait C'est moi le monteur voilà Le petit like Le petit abonnement sur la chaîne YouTube Ça fait plaisir Moi je vais pas vous retarder plus longtemps en fait Allez la bise les gars Et on se retrouve bientôt A la prochaine